bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien remis du challenge sans cata qu'on a fait dimanche donc on était à peu près 45 participants et donc ça a été une très belle réussite je tiens à vous remercier encore et à vous féliciter ceux qui n'ont pas encore envoyé un petit mail pour me dire combien de cata vous avez fait ce que vous avez pensé du challenge bien envoyer un mail à info à karaté colombes fr voilà merci donc aujourd'hui on va faire un cours on va reprendre un peu du bon comité donc des techniques donc sur une attaque donc un blocage une contre attaque et puis on va mettre ça en application avec avec un cata voilà donc le tout avec un signal sonore comme on a fait la semaine dernière donc on va reprendre notre petit signal sonore tout à l'heure pour essayer de travailler en vitesse de réaction allez on va démarrer par l'échauffement voilà salut allez sur place je ne sais pas bien 1 2 3 4 5 6 6 9 10 1 2 3 4 5 6 6 9 10 10 1 2 2 3 6 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 4 5 7 1 actua 1 2 2 3 4 6 10 6, 7, 8, 9, 10, allez, premier cheville, 1, 2, 3, 4, 5, inverse, 1, 2, 3, 4, 5, allez, bassin, on tourne, 1, 2, 3, 4, 5, inverse, 1, 2, 3, 4, 5, on relâche bien, 6, 7, 8, 9, 10, allez, pieds joints, on tourne, 1, 2, 3, 4, 5, change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, allez, ici, on monte le genou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, sur le côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, on écarte un petit peu, on met les mains sur les hanches, et on tourne, Ichi, Ni, on tourne bien, San, Shi, Go, et on inverse, Ichi, Ni, San, Shi, Go, ok, on voit, On relâche, allez, on relâche, allez, la tête, on va, Ichi, Ni, San, Shi, Go, ok, 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 On tourne pas dans un sens mais on fait l'envoi. On tire le niveau vers le bas, et vers le haut, l'autre main vers le bas, et vers le haut. Allez, on va démarrer tout de suite. Je mettrai le signal sonore assez rapidement. Pour l'instant, je vous explique juste l'exercice. On va faire plusieurs enchaînements de blocage contre attaque. Dans un mode Hippon Kumite, je pars debout. Je pars en position Hachijidachi et je vais faire des blocages en alternance à gauche et à droite avec une contre attaque. D'accord ? Donc le premier blocage, ce que je vais faire c'est que je vous montre et tout de suite après on enchaîne. Donc ça va être Uchi Uke et Uraken avec le bras opposé. Donc je pars un petit peu sur le côté et puis de l'autre côté ici. Un et deux. Position, vous pouvez vous mettre en Fudodachi, en Zenkutsu Dachi, en Kokutsu Dachi. Peu importe, pour l'instant on travaille juste en moins de... On imagine qu'il y a une attaque qui arrive. Ici, on bloque et en contre attaque. Une fois à gauche, une fois à droite. Donc là, je ne fais pas vers l'arrière. Je fais en mode désaccent un petit peu. Attention, ne tournez pas du mauvais côté. Ce n'est pas de ce côté-là. Ce pivot, on le fera plus tard. Ok ? Donc, à chaque signal sonore, blocage contre attaque et on revient tranquillement à gauche. Allez, c'est parti pour ce premier enchaînement. Donc le signal sonore, c'est Go ! Go ! Premier combat. Allez. On alterne les côtés. Go ! Uchiuke Oaken Jodal. Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! On descend avant de partir. On descend et on revient. Go ! Go ! Go ! Allez un peu plus rapide. Go ! Go ! Go ! Go ! Et toujours bien travailler avec les hanches. Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Ok. Maintenant, on fait Guedan Barai. Et ou Raquel. Go ! Go ! Même technique sauf le blocage Guedan Barai. Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Pas besoin d'aller trop sur le côté. Des axes à 30 degrés. Go ! Go ! Ça suffit largement. Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! On essaie d'aller vite, mais on respecte les techniques. pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Go ! Il faut mieux ralentir un peu. Partir au signal. Go ! Et bien faire chaque technique. Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Allez, allez. Ok, on relâche. Go ! Alors, je vais arrêter ça. Ok. On boit un coup. Deuxième technique. On va conserver les mêmes diagonales pour l'instant. On a fait Uchi Uke. On a fait Guedan Barai. Maintenant, on va faire Morote Uke. Donc, c'est comme un Uchi Uke. Il y a l'autre bras qui vient se positionner ici. On l'a déjà travaillé. Un peu comme si j'étais en garde. Une garde, c'est un peu plus ouvert. Et ici, je le resserre un petit peu. Donc ça, ça va être notre blocage. Et notre contre-attaque, ça va être juste de frapper en Uatsuki avec le bras avant. Donc ici, voilà. Le bras qui a bloqué, c'est le bras qui va frapper. D'accord ? Donc, je vous montre une fois qu'après on le fait avec le signal. Donc ici. Un. Deux. On peut faire un petit sursaut vers l'avant. C'est du Ipong Kumite. On imagine un partenaire. Il lance une attaque. Je bloque. Et je contre-attaque au visage. Donc ici, je bloque. Et je contre-attaque. Pareil sur votre déplacement. Vous pouvez, selon vos grades, juste bien poser ici. Ou alors faire une petite absorption ici. Petite absorption et petit déplacement vers l'avant. Donc en Yori Ashi. C'est comme vous le sentez. Quand vous avez bien réussi à faire la technique. Après, vous pouvez rajouter les petits déplacements. Alors. On est reparti. Go. On alterne gauche et droite. Go. Go. Vous pouvez vous mettre en Kokutsu Dachi. Go. Ou en Zenkursu. Ou en Fudodachi. Ce qui est bien avec le Kokutsu, c'est que ça va vous permettre de pousser pour avancer. Pousser sur la jambe arrière. Go. Et on est sur une distance plus courte. Go. 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 La frappe avec le bravre. C'est déjà en place. Go. J'en fais quelques-uns un peu plus lentement pour ceux qui sont débutants. Go. Deux. Go. Bloc. Frappe avec le bravre. Bloc Choudal. Go. Et frappe Joda. Allez. Un peu plus vite. Go. Vous pouvez faire les kiais si vous voulez. Go. Et. Go. Et. Go. Et. Go. Descendez bien avant de partir. On ne part pas en se penchant vers l'arrière. Go. Et. Et. Descendez bien avant de partir. Et. 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 Ok. On relâche. Go. Stop. Ok. On respire. Alors. Donc là on est parti sur le côté. Maintenant on va partir juste vers l'arrière. D'accord. Donc à partir d'ici. Et on va bloquer Osae Huké. Comme dans le kata Yanidam. Donc ici. Je vais bloquer si je suis jambe gauche. Ce sera le bras gauche qui va bloquer. Et ma contre attaque. Il n'y a que nous quitter. Il ne peut pas laisser le bras ici. Comme dans le kata Yanidam. Je vais bloquer. Et. Contre attaquer. Et. Chiant de nous quitter. Donc. Pic de la main. Avec les doigts bien serrés. Ici. D'accord. Même chose. Je vous montre ici. Vous pouvez donc. Déjà. Donc. Ne partez pas en arrière. Comme ça. Ne partez pas ici. Là c'est quand vous êtes pris de vitesse. Et c'est pas bon. Il faut descendre et bloquer. Ensuite. La contre attaque. Vous pouvez travailler. Comme je viens de le faire. Sur place. Ou en absorbant un petit peu. Et en avançant. D'accord. Donc. Je fais un petit. Retrait vers l'arrière. Un petit. Pas vers l'avant. Un petit déplacement. Glisser. Uriachi. Ok. Alors. On fait ça. Vers l'arrière. Uniquement. Arrière avant. Allez. Je vais mettre le signal. Go. On alterne les côtés. Go. On va commencer doucement. Juste. Partir au bon moment. Go. J'enchaîne pas trop vite. Je m'applique. Go. Et après. J'enchaîne un peu plus vite. Blocage contre attaque. Go. Go. Et après. J'enchaîne un peu plus vite. Blocage contre attaque. Go. 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 Allez. On fait stop. Hop. Allez. On voit un picot. On fait stop. On va faire deux autres séries. J'espère que tout va bien, que vous entendez bien le signal. Si vous n'entendez pas le signal, utilisez comme signal sonore mon déplacement, la technique. Ou alors utilisez comme signal visuel mon déplacement. Je pense qu'on entend quand même le signal. On l'a déjà fait une fois et dans le replay j'ai pu faire attention à ça. On l'entend relativement bien. On va à nouveau rester en ligne droite. Là ça va être un petit peu plus difficile. On va reculer Geden Barai vers l'arrière, puis en tournant ici, on va frapper en Tetsui. Comme on l'a fait lors d'un stage il n'y a pas longtemps, on faisait sur le côté. Donc là ici je recule et je vais tourner vers l'arrière par mon dos ici. et terminer en Tetsui. Donc Tetsui, cette surface là, le point, comme dans Yanshodan. Ici on l'a fait sur le côté. Donc on avait travaillé cette technique à l'occasion du kata Ji-in. Mais on le retrouve dans d'autres kata, on le retrouve dans Yanshodan, on le retrouve dans Yanshodan, on le retrouve dans Yanshodan, on le retrouve dans Gwo Junshiyosho, etc. Donc on va essayer de le faire doucement pour l'instant deux, trois fois et après on mettra le signal sonore. Donc on part debout, on recule, Geden Barai, Ichi, et on tourne vers l'arrière, et Ni. Et on revient, et de l'autre côté, Ichi, qui est dans le barai, et on tourne, et on frappe. Ok, donc il faut essayer de bien passer par le centre pour tourner, et non pas de décrire un grand arc de cercle, sinon vous êtes trop lents, c'est pas possible de le faire comme ça. Allez, encore deux fois doucement, Ichi, Ni. Et encore, San, Ichi, et Yane. Ok, maintenant on le fait avec le signal. Alors, c'est parti, Go. 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 Donc pour l'équilibre, c'est plus difficile, hein. Gardez le ventre serré. Essayez de revenir sur une position stable. Go. 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 Allez, on essaie d'enchaîner un peu plus vite. Go. Hey. Go. Hey. Go. Hey. On s'applique sur le blocage, hein. Go. Hey. Hey, allez. Go. Allez, y'a. On relâche. Je vais vous montrer l'enchaînement suivant. Donc là, on a travaillé Tetsui en attaque, en contre-attaque, en tournant, un peu comme on l'avait déjà fait il y a dix jours. Maintenant, on va travailler aussi en blocage. Donc, c'est une technique qui ne ressemble ni plus ni moins à Gedan Barai, mais qu'on ferait au niveau de Chudan. Chudan Barai, ça peut être un Tetsui. Ça peut être un blocage, ça peut être un contre. Donc là, on va le travailler. On va imaginer un Yoko Giri, par exemple, qui arrive ici. On bloque, donc un Yoko Giri qui arrive au niveau de Chudan. On le bloque un peu comme un Gedan Barai, mais un peu plus haut, hein. D'accord ? Donc, et la contre-attaque, alors, vous pouvez vous mettre en Zenkutsu, ou en Kibadachi, ou en Kokutsu Dachi, peu importe. Et la contre-attaque, c'est qu'on avance d'un pas, Oitsuki. D'accord ? Donc, ici, je bloque et j'avance. D'accord ? Donc, le blocage, on peut le faire dans la position de votre choix, même en Fudan Dachi, si vous voulez. On imagine une attaque qui arrive ici. On bloque et on poursuit. Donc, si c'est un Yoko Giri, que je bloque sur le côté extérieur, vous pouvez pousser la jambe de l'adversaire et venir frapper dans son dos, par exemple. Ici, je frappe, puis j'avance. Ok ? Donc, c'est ça, l'idée. Si vous n'arrivez pas à faire Tetsui, qui paraîtrait assez étonnant, faites Gedan Barai, c'est le même principe. Allez ! On va mettre le signal sonore. Go ! Allez, les quatre derniers, on les fait vraiment vite au niveau de la contre-attaque. Go ! Et on avance. Et on va y aller. Go ! Moi, je vais mettre en Kibarachi, donc si vous y arrivez, ça y est. Kibarachi et Zenkutsu. Go ! On agit vite. Go ! Go ! Allez, plus vite. Quatre derniers. Go ! Allez ! Go ! Allez ! Go ! Allez, on a fait nos deux séries. On fait un petit break. Alors ça, c'est un moyen de travailler sans partenaire, mais quand même avec la sensation de réagir à une attaque. Donc, on l'a fait pas mal de fois sur des signaux visuels, plus ou moins complexes. Là, c'est simple. C'est toujours le même signal. C'est un signal sonore cette fois, mais au signal, on sent que c'est l'attaque qui arrive et bam, on réagit. Donc, c'est un moyen de travailler seul notre vitesse de réaction quand on n'a pas de partenaire et de quand même s'entraîner aux hippon-koumités ou qui ont hippon-koumités. OK. Donc, je dis ça pour ceux qui préparent une ceinture, un grade, un dan. Vous pouvez travailler vos enchaînements de hippon-koumités de cette façon-là, avec un bip ou un signal visuel ou juste mentalement de visualiser le partenaire qui déclenche son attaque et pas juste le travailler sans intention. Donc là, ça permet quand même de se mettre un peu dans le bain, de prêter attention à ce qu'on fait. Allez, on va enchaîner avec la suite. Donc, d'abord, je vous montre. Alors, pour l'instant, on est parti, jambe droite vers la droite, sur tous nos blocages. Maintenant, on va partir dans l'autre sens. Donc, c'est des pivots qu'on a déjà travaillés de nombreuses fois. Donc, si je pars, si je déplace ma jambe droite, celle-ci elle va aller, cette fois, vers la gauche. D'accord ? Alors, le blocage que je vais faire, ça va être un blocage avec le coude. On a déjà travaillé aussi. Donc, ici, j'ai mon bras tendu. Je plie mon bras. Je le mets au niveau de la hanche, ici. Le blocage avec le coude, ça va être juste ce mouvement-là de rotation par rapport à cet axe. D'accord ? Donc, attention de ne pas trop exagérer le mouvement avec votre corps et votre épaule. Mais, il n'y a quand même, il ne faut pas que le bras qui travaille. Il y a l'épaule aussi, il y a les hanches, il y a le haut du corps. Donc, n'exagérez pas le mouvement, mais c'est de le faire de cette façon. Donc, pour l'instant, on va le faire doucement, quatre fois. Donc, à partir d'ici. Et donc, pivot, on va reculer la jambe droite et l'amener vers l'arrière gauche. Et ichi, on va se mettre en kibahachi et ni. Ouraken du haut vers le bas. Ça, on l'a déjà travaillé aussi. Tout à l'heure, on a fait Ouraken de cette façon. Maintenant, on fait de cette façon. Donc, c'est comme un Tate Ouraken. Tate Ouraken, c'est vraiment à la verticale. Là, c'est plus Otoshi Ouraken du haut vers le bas en retombant. D'accord ? Donc, il faut imaginer, quand vous faites cet exercice, que votre point tient un poids très, très lourd. Et que là, il y a tout le poids qui va tomber et venir s'écraser. Donc, pour la sensation du mouvement, c'est très important d'essayer de le faire de cette façon-là. Et quand vous allez le faire en tapant sur une cible, sur une patte d'ours, par exemple, si vous le faites juste avec la force du bras, ce ne sera pas très fort. Par contre, si vous utilisez vraiment cette notion de l'utilisation du poids, là, à ce moment-là, vous allez voir que ce n'est pas du tout la même sensation. Celui qui tient le paro, il va sentir la différence aussi. On a déjà travaillé au dojo. J'espère qu'on pourra bientôt le retravailler de cette façon. Donc, on fait quatre fois. Donc, ici, H, knee, en refl. Alors, l'autre bras, il n'est pas obligé d'être comme ça. Il peut être équité, normal, peu importe. Dans les kata, on a les deux bras comme ça. Mais ici, il n'y a qu'un seul bras qui fait l'action. Donc, on peut très bien imaginer de faire juste ça. Allez, de l'autre côté. Knee, simple. On change, shift, bloc, go, hop, du haut vers le bas. Encore une fois, switch, hatch. Ne partez pas trop loin, d'accord ? Juste ici, un petit peu sur le côté, ça suffit. Allez, maintenant, on le fait avec vitesse de réaction. Allez, c'est parti. Donc, c'est le pivot vers l'extérieur cette fois. Go. 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 Essayez de réagir vite au signal. Go. En descendant tout de suite, on prend une bonne position. On bloque en un. Go. Tout se fait en même temps. Poser le pied et le blocage. Go. Allez. D'accord. Go. Allez, plus vite. La contre-attaque qui arrive. Go. Eh. Go. Go. Eh. Go. Allez. Go. Encore deux. Go. Eh. Go. ok on relâche alors alors on va reprendre le désaxe sur le côté donc j'essaie de faire technique dans l'ordre je pense que beaucoup d'entre vous auraient reconnu une kata qu'on est en train de faire donc c'est le technique de Yann Sandan là on va reculer Tate Shuto Hoke donc Tate c'est vertical Tate Shuto Hoke blocage avec cette partie là le Shuto tranchant externe mais avec la main verticale avec le bras pratiquement tendu ici d'accord ici alors la main n'est pas de face elle est légèrement courbée enfin légèrement rentrée on va dire Tate Shuto quand on fait le Metsuki sur place Tate Shuto parfois je vois y'en a ils ont la main comme ça voire même ils avancent comme ça non c'est une technique qui part du bas vers le haut avec une rotation à la fin du mouvement et la main n'est pas complètement de face elle est présente le bord externe qui fait le blocage ici on part du bas et on tourne du bas et on tourne ok c'est pas non plus une technique qui part au niveau de Shudan et qui reste ici sinon on bloque pas ça veut pas balayer toute cette surface là cette diagonale ok donc on va le faire ici vous pouvez vous mettre en position Fudo Dachi alors bon ça c'est on a déjà travaillé dans le Kataji In et là on va essayer de le travailler en position Kibarachi et Oitsuki en avançant donc ici et Oitsuki en avançant ok allez on fait direct avec le signal sonore donc Kibarachi et on avance d'un coup de son go go et on revient go go on reste à la même hauteur quand on attaque quand on avance go on reste à la même hauteur go ici on ouvre on avance on ouvre le pied avant on avance go j'ouvre mon pied et j'avance allez plus rapide go hanche bien de face sur le Tsuki go allez plus fort Kiyai go hey plus rapide surtout go hey go hey go hey go hey hey go hey encore deux go hey hey on relâche ok on relâche go hop 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 alors il nous en reste un à faire qui va être un peu plus difficile mais bon on va retrouver une rotation un peu comme le tetsui donc ici ce que je vais vous proposer donc on imagine une attaque qui arrive au niveau du visage donc à nouveau ce pivot ici qui vont vers l'extérieur donc cette main là la main avant elle va guider en fait elle va comment dire brosser dévier dévier l'attaque et on continue à tourner on va frapper avec un coup de coude comme quand on tire notre équité ça peut devenir un coup de coude vers l'arrière donc Ushiro Empi donc ici ça va être un et deux en avançant enfin plutôt en reculant en allant vers le partenaire allez on va le faire quatre fois ensemble doucement et ici Ushiro Empi et on regarde du côté où on frappe et l'autre côté Ushiro Empi et on regarde allez encore Ushiro Empi et on continue la rotation on recul et de l'autre côté San Chi et Yame ok alors on va essayer de le faire avec le signal bon celui-ci il est plus difficile mais c'est normal il en faut pour tout le monde allez go 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 Reculez bien pour aller chercher l'adversaire. Encore deux. On a fait tous nos enchaînements. Globalement, on a fait pratiquement toutes les techniques du kata. On ne va pas s'arrêter là. On va travailler certaines de ces techniques de la même façon avec un signal sonore, mais cette fois-ci plus comme dans le kata. D'accord ? Comme dans le kata, si je prends la première technique qu'on avait travaillée, on va faire uchi uke en kokutsu. Au lieu de contre-attaquer en kuraken ici, on va 1, 2. Et ici, on revient. Uchi uke. Je vais revenir en position debout. et ce kudachi, 1, donc on peut imaginer ça se fait kuraken, et 2, à nouveau. Ça, on a déjà travaillé avec le précédent. C'est peut-être qu'on va le refaire une dizaine de fois d'abord pour être sûr que tout le monde s'en rappelle. Ayoi. Donc il y a un bras qui fait uchi uke. et il y a un bras qui fait gedanbara. Allez, uchi, on croise bien les coudes. Ni. San. Shi. Go. Lok. Si. Hach. Ku. Du. Ok. Alors, signal sonore. Donc l'enchaînement, c'est un bras qui fait gedanbara. Enchaînement que je vous ai montré, on bloque, uchi uke, et on avance. Je l'en monte peut-être juste une fois, très rapidement avant. Ici, on bloque, on coupe au-dessous. Et ici, 1, 2. On revient et de l'autre côté. On bloque, 1, 2. Comme si on faisait le kata, mais en mode kumite. Go. Allez, on est prêt. Go. On revient. Go. Là, on fait bien les positions. Kokutsu Dachi. Go. Encore. Go. 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 On fait vraiment comme si on faisait le kata, sauf que pour le mouvement, on revient. Go. Go. Allez, encore 2. Go. Hey. Go. Hey. 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 OK. On a notre premier enchaînement. Deuxième enchaînement qu'on va travailler comme dans le kata. Toujours en reprenant les techniques qu'on a déjà faites. On va bloquer en reculant cette fois. Morote uke. Morote uke. Et on va baisser et avancer. No kite. Donc là, on va rester vraiment comme dans le kata. Tout à l'heure, on était en gyaku no kite. Maintenant, on va avancer. On va maintenir le bras ici pour travailler la séquence comme dans le kata. Donc on imagine une attaque qui arrive. Je bloque. Je descends. Je pousse le bras. Je gêne le partenaire. Et j'attaque. D'accord ? Ici, plus loin qu'une fois aussi. Au niveau des positions, ko kutsu dachi. et baisser zen kutsu dachi. Ok ? On alterne les jambes. Allez, c'est intéressant ça comme exercice. Go. Notre façon de travailler, c'est le kata. Allez. Et en haut. Go. Changez de bras chaque fois. Go. Ko kutsu. Zen kutsu. Go. Go. Gardez les jambes légèrement fléchies ici pour le démarrage. Go. Go. Bien ko kutsu et bien zen kutsu de face. Go. Encore. Go. Go. Hey. Go. Hey. Go. Hey. Go. Hausse. Ok, on récupère. Ok. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, on travaillera peut-être les autres enchaînements dans ce mode-là, mais chez vous, vous pouvez vous amuser à enchaîner aussi de cette façon, donc à partir d'ici, par exemple, vous pouvez imaginer un jeu bloc et deux j'attaque, vous pouvez imaginer aussi un jeu bloc et deux j'attaque, celui-là on l'a déjà fait, etc. Un jeu bloc et deux j'attaque, on l'a déjà fait aussi, on l'a fait sur le côté. C'est pour ça que je ne vous fais pas à nouveau ces deux enchaînements qui sont importants dans le kata, qu'on retrouve plusieurs fois, parce qu'on les retrouve d'une façon presque similaire. On est parti sur le côté, celui-là c'est pareil, on l'a fait en travaillant ici, donc là ça ne change pas, d'accord ? Après il y a cette technique-là qu'on n'a pas travaillé, le Fumikomi, mais travaillez ça dans le vide tout seul, pour les moins gradés, je préfère commencer par expliquer avec un partenaire à quoi ça sert. Voilà, encore merci à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien donnés à fond comme moi. Ok, et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci, salut tout le monde, merci une bonne soirée, au revoir.